T'es un artiste? Oui, un artiste numérique. Tu commences? De faire ce projet-là dans un musée ou dans une galinard, ça n'a pas le même impact pour moi aussi, personnellement, mais pour le projet que de le faire ici dans un environnement naturel. Mais si les gens veulent le vivre... C'est ça, c'est ça. C'est toi qui a approché Bromo? Oui. C'est quelque chose à rajouter dans une expérience qui est le ski, qui ne veut pas d'une journée à l'autre qui est quand même similaire. Mais d'arriver à quelque chose comme ça, c'est vraiment... Selon moi, c'est la meilleure façon pour faire vivre et passer ton message. C'est quand les gens vivent l'expérience, ils ne sont pas juste passifs devant, par exemple, un tableau, une sculpture ou des choses comme ça. Comme lui, il s'est fait attraper, il va se faire comme ça ici. OK. Histoire du Pokémon Go dans le sens que... Ce qu'on dit au skieur en haut, c'est d'essayer d'attraper les lumières, puis une fois qu'ils sont proches, la lumière va... Quand ils vont détecter, dans le fond, la lumière va devenir rouge, puis ils vont se faire rattraper par la lumière. Il y a des gens qui essaient de semer les lumières, il y a des gens qui essaient d'aller droite, il y a des gens qui s'arrêtent dans la piste. Il faut montrer que dans la société dans laquelle on est en ce moment, même sur une piste de ski, on peut être surveillé quand même. Qu'on aide nos téléphones, qu'on aide nos cartes de crédit, nos GPS, il y a toujours un aspect de surveillance. À chaque nuit blanche, le 7 à 11, moi je suis ici.